A 13 ans, il a déjà pas le temps, il s'en va pas en politique, ni est-ce qu'il y a que c'est que son père l'envoie plutôt dans une école stricte. Déjà lui a plus intelligent de sa famille, de 13 ans à 18 ans, il est étudiant, et après deux tentatives, il s'est échoué pour rentrer dans l'armée, il est finalement accepté. En 1897, il a écrit son premier livre par rapport à son expertise à la guerre de Malkan. En 1899, il participe à la guerre des Beaux-Rires en étant correspondant militaire. En 1905, quand il y a un chef au Parlement, il entre en politique. Chill, il est chill, puis même qu'un clair bombarde l'ombre, il bouge pas d'eux cils. En 1905 à 1908, il devient sous-secrétaire des colonies britanniques, il s'en suit de nombreux périodes. En 1911, il devient premier livre de l'amiro-autain, qui s'occupe de la marine de sa majesté. Ensuite, il est un colonel pour aller se battre au front avec son bataillon. Suite à cela, il rencontra d'importants soldats. L'aide de la Première Guerre mondiale, il occupera plusieurs postes sociales. Il fait ensuite un retour rapide en politique, avant que son parti soit terminique. Chill, il est chill, puis même qu'un clair bombarde l'ombre, il bouge pas d'eux cils. Il est chill, puis... Chill, il est chill, puis même qu'un clair bombarde l'ombre, il bouge pas d'eux cils. Pas d'eux cils. Deuxième guerre mondiale commence. Il est de nouveau nommé l'ordre de l'amiro-auté. Pas le temps à miaiser. Après l'invasion de la Norvège et de la France, le premier ministre démissionne. Le début de la nouvelle guerre, difficile pour l'Angleterre. Winston Churchill, nouveau premier ministre. Après un discours émouvant et des relations se formant. Churchill, Franklin, Staline, le trio des amigots. Les bombardements, incessants, menant à des décès civils. Churchill, critiqué, s'en va attaquer avec les alliés. La Normandie, envahie. Les Allemands, reculant. Les alliés, ont gagné. Churchill, récompensé, destitué. Il devient donc l'opposition officielle en tirant les ficelles. Puis redevient premier ministre éloquent pendant quatre ans. Il se retire ensuite dans sa suite et il meurt sans suite. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501